Aujourd'hui, nous nous attarderons sur une ruelle remplie de mystères. Véritable symbole du centre-ville, mais aussi la carte postale la plus demandée par les touristes. Bienvenue dans la Ruelle des Chats. Ces maisons en lambrie qui se touchent abritent bien des secrets. Pour cela, remontons dans le temps. En 1460, son nom était Ruelle Maillard. Le bailli du prioré de Saint-Jean-Châtel, ou plutôt communément appelé le garde-justice, logeait dans cet appartement qui était géré par l'abbaye de Montiramé. Elle était privative grâce à de gros portails en fer. A l'actuel numéro 32, nous pouvions trouver un hôtel utilisé par les voyageurs ou les gens de passage. Bien entendu, cet hôtel était géré par la famille Lézguisé, et le chef de cette famille était le 75e évêque de Troyes. 64 ans plus tard, en 1524, un incendie dévasta la rue Champot, la rue adjacente à cette fameuse Ruelle Maillard. Et suite à ça, elle fut longtemps inaccessible, voire même à l'abandon. Mais la population se réjouissait de voir ces chats qui bondissaient de toit en toit. Du coup, en 1783, elle fut renommée. La Ruelle des Chats était née. Des poutres furent ajoutées pour solidifier les bâtisses qui s'affaissaient de jour en jour. Selon les historiens, en 1789, un arrêté fut créé sous l'initiative du lieutenant de police du moment. La Ruelle sera fermée la nuit et ouverte le jour. Il est interdit de conduire ou sortir de cette Ruelle aucun butin, décombre, charogne, tels que des chiens, chats et volailles morts sous peine d'amende. La Ruelle des Chats n'était pas celle que nous connaissons. Elle était malfamée. La prostitution était de mise. C'est vrai, c'était à l'abri des regards. Pendant la guerre, une clinique juvénile a dû être construite contre l'avis de la population qui voyait sa ruelle totalement défigurée. Mais heureusement pour eux, après la guerre, elle fut totalement détruite, laissant le charme d'antan que nous connaissons actuellement. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Ruelle des Chats a failli être détruite dans les années 60. La municipalité voulant moderniser le centre-ville accepta la construction d'un gratte-ciel qui marqua la fin des maisons en pan de bois dans la ruelle. Mais par force de persuasion et surtout dans la multiplication du danger du patrimoine en France, André Malraux, ministre de la Culture mais aussi auteur, d'ailleurs il écrivit « La grande pitié des monuments de France », et bien c'est grâce à lui, à la Ruelle des Chats, mais aussi à d'autres monuments que nous avons pu avoir la loi Malraux, qui protège maintenant notre patrimoine. Comme nous venons de le voir, l'aube regorge d'anecdotes passionnantes. Et il est temps pour moi de vous inviter à un prochain épisode de l'Aube des Mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada